Une des séries télévisées les plus longues de l'histoire vient de perdre un de ses acteurs les plus iconiques. Billy, célèbre pour son rôle de Doug Williams dans le soap opéra des jours et des vies depuis 1970, est décédé ce vendredi. Sa disparition marque la fin d'une ère dans l'histoire de la télévision. Billy, figure emblématique du soap opéra américain des jours et des vies, s'est éteint ce vendredi 12 janvier à l'âge de 98 ans comme l'a révélé Zollywood Reporter. L'acteur a commencé à interpréter le rôle de Doug Williams en 1970. Sa performance dans cette série longue durée lui a valu une grande popularité et une reconnaissance considérable dans le monde des soap opéras. C.S.T. avec le cœur lourd que nous partageons le décès de notre bien-aimé Billy, a confié un représentant du feuilleton dans un communiqué auprès du média américain. En plus de sa carrière d'acteur, Billy a connu aussi le succès en tant que chanteur. Il est particulièrement connu pour sa version de la chanson The Ballad of David Croquette, qui a atteint la première place du Billboard en 1955. Cette chanson est éluée à la mini-série télévisée de Disney sur David Croquette. Un titre qui cesse d'écouler à plus de 2 millions d'exemplaires. Le grand amour sur le plateau de tournage C.S.T. en tournant ce célèbre feuilleton que le comédien a rencontré celle qui deviendrait sa deuxième épouse, l'actrice Suzanne Seaforff. Sa complicité remarquable avec celle qui interprète Julie Olson Williams, a captivé les téléspectateurs. Leur amour à l'écran a débouché sur une véritable histoire d'amour hors caméra, menant à leur mariage en 1974. Leur union est fréquemment évoquée comme l'un des romans les plus touchants, tant dans la fiction que dans la réalité. Ils ont tous les deux reçu en 2018 un Emmy Award pour l'ensemble de leur œuvre. Billet a d'ailleurs co-écrit avec sa femme un livre « Likes and the Through the Hourglass » sur leur vie et leur carrière dans le monde des soap operas. L'acteur est apparu dans environ 20 saisons jusqu'à 1996. Après 1999, les interventions de l'acteur sont devenues plus occasionnelles, mais il a maintenu son rôle jusqu'en 2023, jouant jusqu'à l'âge de 98 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada